L'affaire Pierre Palmade prend un nouveau tournant à compter de ce 24 février. Il y a 14 jours, l'humoriste de 54 ans a causé un très grave accident de la route à Villière-en-Bierre, en Seine-et-Marne, percutant plusieurs véhicules et envoyant à l'hôpital une femme enceinte, un père de famille d'une quarantaine d'années et un petit garçon de 6 ans. Lui-même gravement blessé, il a été détecté positif à la cocaïne et aux médicaments de substitution. Depuis le 15 février, la star est assignée à résidence à l'hôpital Paul-Brousse de Villejuif et surveillée par un bracelet électronique. Dans la foulée, le parquet a fait appel de cette décision, indiquant son désaccord avec cette sentence jugée trop légère. Ce vendredi, la justice a donc statué sur cette assignation à résidence et décidé d'envoyer au nom l'ami de Muriel Robin en détention provisoire. D'après les informations de BFM Télévisions, la décision sera communiquée le lundi 27 février. L'audience, commencée à 9 heures et terminée après 10 heures, c'est tenu en 8 flots, sans médias ni publics. Tout le monde est sorti de la salle, ont indiqué nos confrères. Par ailleurs, Pierre Palmade n'était pas présent au tribunal. Il était représenté par son avocate, Céline Lasec, une ténora habituée des procès médiatisés, elle qui avait défendu le chanteur Bertrand Cantat au début des années 2000, coupable d'avoir porté des coups mortels sur sa compagne, Marie Trintignant. Supérieure à supérieure à les procès de star les plus mémorables de l'histoire La famille des victimes espère que Pierre Palmade sera incarcéré La mise en place de ce procès s'est faite rapidement. Quatre jours auparavant, le procureur général Rémy Haït s'annonçait dans un communiqué que l'affaire sera appelée devant la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris, le 24 février 2023, à 9 heures. De quoi soulager la famille des victimes, qui considèrent qu'un bracelet, si est-il un bon cadeau pour lui, selon les déclarations d'un cousin du père de famille hospitalisé dans l'émission 7 à 8, diffusée sur TF1 ce dimanche 19 février. Ce dernier a tenu à préciser que tous souhaitent que la justice mette Pierre Palmade en prison, parce qu'aujourd'hui si est-il, pleure, famille, mais demain ça pourrait en être une autre. Pour rappel, la femme enceinte de 7 mois au moment de l'accident causé par Pierre Palmade a perdu son bébé, ce qui vaut à l'humoriste une enquête pour homicide involontaire. Son beau-frère, le père de famille de 40 ans, souffre de multiples fractures et aura probablement du mal à remarcher, d'après les révélations de BFM Télévisions. Son fils de 6 ans, qui était assis à l'arrière de leur véhicule au moment du choc, souffrirait des vertiges, serait encore sous le choc psychologique et ne pourra plus jamais parler et marcher comme avant, ayant eu la mâchoire gravement fracturée. Crédit photo, agence. Crédit photo, agence. Crédit photo, agence. Sous-titrage ST' 501